Cette année on a vu pas mal d'unboxing de Mystery Box sur YouTube, que ce soit dans la communauté française ou américaine et je vous avoue que je suis assez friand de ce que fait Harrison Neville ou encore Untied Hawaii. Alors c'est un système très simple, on va payer une boîte avec des choses à l'intérieur, donc des toys, des chaussures ou du textile et on va espérer avoir au moins le montant qu'on a payé, voire plus. Et il y a très peu, et pour nous mettre bien pour Noël, le magasin de Benkochi, Bloody et un gros shootout à Cyril ont créé leur Mystery Box. Et ils ont proposé 4 boxes, une box à 100€, une à 250€, une à 500€ et une à 1000€. Et à l'intérieur vous aurez, et je vais vous le lire comme ça il n'y aura pas de galère, reçoit une sélection mystère de textiles et accessoires des marques Suprem, Bait, Travis Scott, Off-White, Clockers, Nike, Adidas. Mais la subtilité là-dedans, c'est que la box que vous payez 100€ par exemple, vous aurez une valeur à l'intérieur de 150€, donc vous aurez toujours du cashback. Et bien évidemment si je vous présente tout ça, c'est que moi aussi j'ai une Mystery Box et j'ai la Mystery Box la moins chère. Celle à 100€ avec minimum 150€ de produits à l'intérieur. Mais par contre, si vous êtes curieux et que vous aimez ce concept, il y a aussi mon pote Beerus qui a fait une vidéo, je mets la vidéo en description, il ouvre la box à 250€ avec minimum 400€ de produits à l'intérieur, donc je pense qu'il y a vraiment du lot. D'ailleurs j'annonce tout de suite, si jamais nous atteignons les 1000 abonnés avant 2021, j'achèterai, s'ils le reproposent, la box au palier un peu plus cher et j'espère pouvoir aller la chercher chez eux, ce serait trop trop cool. Donc on est parti, on va ouvrir cette Mystery Box. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur parce que moi je suis pas trop dans les trucs suprêmes etc. Mais par contre je peux trouver des produits qui me plaisent. Mais par contre peut-être que je vais pouvoir les revendre et me faire un petit billet dessus, on va voir. Ouverture facile, ok donc je sens déjà des trucs, je regarde pas, je vous montre. Comme ça vous allez peut-être voir des trucs de fou que moi je vois pas. J'ai super bien ouvert la boîte, ça fait super plaisir. On va voir, donc on va commencer, on va piocher. J'avoue que je prends le truc qui est un peu dur, c'est quoi ça ? Ok, alors j'ai une boîte blanche, je sais pas du tout ce que c'est. Je suppose que c'est quelque chose de suprême, je sais pas du tout. Alors qu'est-ce que c'est que c'est là ? Alors j'ai un... C'est quoi ? C'est un porte-clés ? Un porte-clés suprême ? Je sais pas ce que c'est. Donc il me semblerait que ce soit un porte-clés suprême. Ah non ! Mais j'ai pas de briquet, moi je fume pas. Ça doit être un porte-briquet. Porte-briquet suprême. Bon, on ira voir la valeur juste après, mais... En vrai, pour ceux qui fument, c'est cool, mais moi je fume pas, donc je vais pas prendre ça, mais... Ça peut être stylé, ça peut être stylé. Donc un porte-clés suprême, incroyable. Je me suis un peu spoil. Donc ouais, un t-shirt Cloakers, je sais plus c'est de quelle collection. Je crois que c'était... Alors si je dis pas de bêtises, c'était celle pour le Sneakers Event. Enfin le dernier qui s'est passé, il me semble qu'ils étaient disponibles avec le t-shirt noir. On va l'ouvrir. Donc on a un gros t-shirt à l'intérieur. Blanc. De toute façon, ceux qui connaissent Cloakers ont déjà le truc. Hop, avec le Cloakers qui est écrit un peu partout. Il est assez quali. Par contre, c'est taille M, il a l'air un peu oversize. Je vais l'essayer, vous savez pas, je vais l'essayer. Hop. Voilà. On a le petit t-shirt. En vrai, le t-shirt Cloakers, il est cool. J'avais déjà eu un t-shirt. C'est pas la même qualité que celui que j'avais lors de ma première vidéo sur la Guava Ice. Mais par contre, je le trouve vachement cool. Il est assez lourd et il est sympa. En vrai, il est sympa. Ensuite, je sais pas, il nous reste comment d'items. Je pense qu'il nous en reste pas beaucoup. Je pense qu'on... Ah, on a encore du textile. Alors, c'est un t-shirt suprême. C'est la première fois que j'ai dit suprême. On a un t-shirt suprême à l'intérieur. Et en vrai... Ah non, bah non. Ah non. Bah non, il est pas cool du tout. Mais non, mais je peux pas. Ben. Ben, je... Avec mon métier, je ne peux pas mettre ça. C'est pas possible. Je peux pas mettre quelque chose avec un pénis à l'intérieur. C'est pas possible. Pourtant, il avait l'air trop bien. Il y a l'homme pailleur et tout. Il avait l'air archi cool. La couleur était cool. Mais par contre, je... Non, je... Ben, ça va pas être possible là. Mais bon. Mais bon, c'est cool cette chance. Suprême, j'en ai jamais eu. Je... Je n'essayerai pas. Non, non, non. Je n'essayerai pas. Hop, on va piocher, je pense, l'un des derniers items qui est à l'intérieur. On a la banane Cloakers. D'ailleurs, je voulais en acheter une. Tant mieux. Parce que j'ai deux bananes. J'ai une banane Carhartt et une autre The North Face. Et j'en voulais une nouvelle. Donc, on a celle de la part de Cloakers. Vous l'avez sûrement déjà vue, de toute façon, sur Bloody. Parce qu'il la met tout le temps. Donc, voilà. On termine avec le t-shirt Cloakers. Donc, je crois qu'il valait 30 euros. Et je ne sais pas si... On va regarder juste après pour les valeurs des produits qu'on a eus. Je ne sais pas si ça, c'est compté justement dans la Mystery Box et dans la valeur de la Mystery Box. On a la sacoche. On a... El Famoso T-shirt Suprême. Incroyable. Mais celui-là, je ne pourrais pas le mettre, les gars. Et on a... Je suppose que c'est un porte-briquet. Donc, ça peut être cool pour les gens qui fument ou alors les gens qui utilisent des briquets. Je ne sais pas pourquoi tu utilises des briquets en dehors de fumer. Si, pour allumer des bougies. Mais voilà. Donc, j'ai tout ça. Donc, on va regarder. On va regarder sur Internet combien ça coûte tout ça. Alors, le briqu... Combien ? Donc, ça, là ? Ça ? Ça vaut 160 euros ? Alors, non. Non, 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 non. Ça ne vaut pas 160 euros. Je viens de les voir sur StockX. Le porte-briquet vaut 60 euros. Le site, là, que je suis allé voir, c'est un site d'escroc. Donc, 60 euros. Le t-shirt que nous avons dans notre possession avec le phallus. Hein ? Il faut dire les termes. Il vaut 60 euros également. Donc, ça nous fait un total de 120 euros. Le t-shirt Clockers. Et je vais vous en reparler juste après. Je pense qu'il vaut 30 euros en me basant sur les t-shirts que moi j'avais acheté ou les t-shirts qu'ils ont sortis récemment avec le délire de Pizza Yolo. Donc, ça nous fait un total de 150 euros. Et je suppose que ça, ça vaut une valeur environ de 20-25 euros. On va se baser sur 25 euros. Donc, ça nous fait 175 euros pour une box que j'ai payée 100 euros. Donc, ça fait 75 euros de bénef. Et c'est vraiment cool, je trouve. Donc, pour vous donner un avis sur la box, je vous avoue qu'en payant 100 euros, je ne m'attendais pas à avoir des choses extraordinaires. Mais en tout cas, j'ai eu la box la moins chère. Et celle que le plus de monde peut acheter, entre guillemets. Celle à 1000 balles, elle n'est pas offerte à tout le monde. Donc, voilà. Pour vous donner un avis sur la mystery box, j'en suis assez satisfait. Parce que dans tous les cas, j'ai fait du bénef, donc 70 euros à peu près, avec les items suprêmes. Même si j'aurais peut-être aimé avoir peut-être autre chose, mais des toys, etc. Mais peut-être que c'est pour les boxes qui sont un peu plus chères. Vous irez voir sur la vidéo de Beerus pour les 250 euros d'ailleurs. Peut-être qu'il a eu des toys, je ne sais pas du tout. Mais moi, j'ai eu du suprême. J'ai vu sur Instagram que certains ont eu du suprême pour la box à 100 euros. Peut-être que les items off-white, c'est pour ceux à 1000 euros, etc. Mais j'ai eu mon cashback de 75 euros, même si je ne sais pas si je vais réussir à les vendre. C'est autre chose. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne initiative de leur part. Parce que ça fait aussi de la pub de leur côté. Nous, les créateurs de contenu, on peut créer des choses avec ça. Ça peut créer une émulsion entre ce qu'eux, ils vendent, ce que les items, nos réactions et tout. Ça peut être très cool. Je trouve que c'est très, très bénéfique pour tout ce qui peut se faire sur Internet. Et puis, ils font également leurs petites promos avec les trucs Cloakers. Même si j'aurais aimé peut-être des stickers, ça aurait été un peu cool. Ou des trucs un peu qui sortent de d'habitude que vous avez créés. Peut-être des nouveaux porte-clés qui ne sont même pas chers. Mais un truc qui rappelle Cloakers encore plus que les t-shirts. Donc voilà, moi je remercie Ben, Blady et Cyril. Même si, Cyril, vas-y, c'est pas grave. Même si c'est, moi, pour moi, t'es dans le truc. Pour ce que vous avez fait, c'est vraiment sympa de votre part. Et puis, j'espère que j'attendrai les 1000 abonnés avant 2021 pour pouvoir faire la box un peu plus chère. Si jamais la remettre en place, ça serait vraiment cool. Et puis moi, pour vous remercier de cette année, de ce début d'année, je vous fais gagner. Sur mon Instagram, dès maintenant, en description, avec tous les liens qu'il y a d'habitude. Le t-shirt Cloakers que j'ai mis, mais je me suis promis, 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 je me suis lavé avant de faire la vidéo. Donc, il est tout simple, tout propre, taille M. Donc, t-shirt Cloakers a gagné sur mon Instagram. Donc, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus. Ça me ferait extrêmement plaisir et me dire, si vous regardez ce fameux, ce fameux t-shirt, on n'en parle plus. On n'en parle plus, ce fameux t-shirt qui aura créé la Discord, je l'espère, dans les commentaires. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501